Ça t'est déjà arrivé de faire une séance de fou, que ce soit chez toi ou à la salle, de te donner à fond, d'aller au bout de tes limites, tu sens que t'as vraiment bien bossé. Et puis le lendemain, t'as pas de courbature ou deux jours après, t'as pas de courbature. Tu te dis que ta séance était inutile et pas productif et t'es déçu de toi. Parce que quand je t'entraînais, t'as toujours eu des courbatures et tu t'es vu évoluer après. Eh bien, je vais te répondre à ça. Bon déjà, concrètement, courbature ne veut pas dire bonne ou mauvaise séance, d'accord ? Courbature, pour moi, clairement, c'est, t'as fait une séance différente et ton corps n'était pas habitué à cette séance. C'est comme, par exemple, tu fais pas de courbature d'habitude, demain tu cours une heure sur le tapis. Le lendemain, tu vas avoir mal. T'as pas l'habitude de faire les jambes, tu fais une grosse séance de jambes. Le lendemain, tu vas avoir mal, d'accord ? T'as pas l'habitude de faire des séries longues en musculation, tu fais des séries longues. Le lendemain, tu vas avoir mal, tu vas avoir des courbatures, d'accord ? Courbature, pour moi, c'est ça. Là, je parle avec mon retour d'expérience, ok ? Mais je sais pas pourquoi, en musculation, il y a ce mythe qui a été créé que, voilà, t'as des courbatures, waouh, j'ai fait une bonne séance, je vais évoluer, c'est bon, c'est la séance qu'il me fallait, d'accord ? Quoi qu'il arrive, quand tu débutes un programme que t'as pas l'habitude de faire, t'auras des courbatures. Et plus tu le fais, plus tu t'entraînes avec le même programme, et plus les courbatures, elles vont partir, d'accord ? T'auras plus de courbatures après. Les courbatures, il se peut que tu ne sauras plus ce que c'est, concrètement, en musculation. Moi, combien de fois ? Ben, je reprends mes programmes, je m'entraîne, au bout d'un mois, je ressens plus de courbatures. Deux, trois, quatre mois, cinq mois. Quand j'arrête deux semaines, je reprends, oui, là, j'ai des courbatures, c'est un peu plus dur. Et c'est là où tu rentres dans le rythme de la musculation. C'est là où tu rentres dans les séances où tu peux faire 500 ans à la semaine, parce que tu récupères vite, t'as pas de courbatures. C'est là où on est vraiment dans le rythme. Et c'est là que les débutants ne comprennent pas, d'accord ? Les débutants, en général, ne comprennent pas pourquoi certaines personnes vont à la salle souvent plus lourds et ne sont pas fatigués. Parce qu'eux, ils vont à la salle une seule fois ou ils s'entraînent une seule fois. Après, ils sont KO pour le lendemain, d'accord ? C'est comme toi, je ne sais pas si, par exemple, tu as fait un de mes programmes points faibles. Le lendemain, tu étais KO, tu te dis, waouh, mais j'ai envie de faire après, tu vois ? Eh ben, c'est pareil pour ça, pour les débutants, avec les courbatures. Je sais que chez certaines personnes, les courbatures peuvent déranger, d'accord ? Parce que les premières courbatures en musculation, ça fait mal, ça fait vraiment mal. C'est comme si tu étais paralysé, tu ne pouvais plus rien faire. Alors, pour les éviter, il n'y a rien malheureusement, il n'y a rien pour les éviter, ok ? Le repos, ça va t'aider, boire beaucoup d'eau, ça va t'aider, mais ça ne va pas les enlever. Boire des baissères, ça va t'aider à récupérer et tout. D'ailleurs, basse-mai protéine, code d'âme, c'est important. Ça va t'aider à récupérer, mais ça ne va pas enlever tes courbatures. Les courbatures, c'est une étape obligatoire en musculation pour devenir un soldat. C'est obligatoire. Et tu peux pousser sur tes courbatures. Je m'explique. Tu fais une séance pec. Le lendemain, tu as mal au pec et au bras. Tu fais une séance bras le lendemain, tu peux la faire. Tu as mal au bras, mais tu peux faire. Ce n'est pas dangereux de pousser sur tes courbatures. L'erreur de beaucoup de personnes en musculation, c'est de faire sa séance, d'avoir mal une fois et de ne plus faire de séance en attendant de ne plus avoir mal. Ça, pour moi, c'est une erreur, d'accord ? Il faut savoir se faire mal et d'aller au-delà. Ce n'est pas dangereux, d'accord ? En soi, les courbatures, quand tu t'échauffes, tes courbatures repartent concrètement. Tu fais ta séance et ça revient après, juste après ta séance, d'accord ? Ou le lendemain. Donc, échauffe-toi bien quand tu as des courbatures. Échauffe-toi bien et tu peux pousser et travailler sur tes courbatures sans danger. Parce que sur ma chaîne et sur les programmes que je balance, j'ai plusieurs personnes qui me voient des messages par rapport aux courbatures. La plupart des personnes, c'est soit ils sont trop de courbatures, ils n'arrivent pas à enchaîner les programmes. Du coup, ils font un programme, ils s'attendent d'être totalement tranquilles pour en faire un autre. Ou à l'inverse, des personnes qui se donnent à fond, qui se butent et qui se disent après, j'ai plus de courbatures, ça veut dire que je n'évolue plus. Non, concrètement, non, d'accord ? Il faut continuer. Ceux qui ont des courbatures, il faut forcer, d'accord ? Il faut apprendre à avoir mal, apprendre à pousser avec les courbatures. Ce n'est pas dangereux. Vous allez voir, vous allez vous habituer et ça va aller. Et ceux qui ont plus de courbatures, c'est ça le plus dur. Il faut continuer, persévérer. Monter les charges, si c'est trop facile, aller plus loin. Si tu as mal, tu fais tes séances, tu as mal avec tes charges, mais tu n'as pas de courbatures, c'est que ton corps est l'habitude au programme. Mais tu continues à progresser et évoluer concrètement. Et si je peux te donner le principe clé pour évoluer et progresser en musculation, à partir du moment où ta séance, elle est complète, ça veut dire que tu as 4 ou 5 exercices avec, par exemple, 4 fois 10 reps, tu les fais avec un temps de repos maîtrisé. À partir du moment où tu fais ça, tu vas progresser, d'accord ? Tu vas progresser très, très vite, voire plus vite que beaucoup plus de personnes qui vont en salle de musculation. Les courbatures, ce n'est pas un facteur d'évolution. Le facteur d'évolution, c'est les charges, les répétitions et le temps de repos que tu vas prendre. Ça, c'est beaucoup plus important que les courbatures. Il y a la nutrition, il y a plein de choses aussi. Mais ça, c'est des vidéos qui vont venir aussi. Donc voilà, si tu as des courbatures, tu continues, tu pousses, tu forces, d'accord ? Tu forces, tu t'entraînes, ok ? On est des soldats, on est là pour avoir mal, on est là pour progresser, pour évoluer. On n'est pas là pour se plaindre. C'est important, on boit beaucoup d'eau, prends des baissas pour la récupération, ça peut vraiment t'aider avec le code d'âme sur MyProtein, de préférence, et tu seras vraiment bien. Si, en revanche, tu ne ressens plus rien, continue, d'accord ? Continue à t'entraîner. Mais comme je t'ai dit, si c'est trop facile, augmente les charges. Fais-toi mal, n'augmente pas les répétitions. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, dame, je n'ai pas de courbatures, donc je vais augmenter les répétitions. Je vais passer de 10 reps à 15 répétitions, de 10 à 20 répétitions. C'est bien, mais tu sors de ton objectif. Ça veut dire que si tu es en prise de masse, tu ne pars plus dans la prise de masse. Tu seras plus dans du maintien, il me semble, que la prise de muscles, d'accord ? Reste dans ton programme. Si c'est trop facile, monte les charges. Si tu peux augmenter les reps, ça veut dire que tu peux monter les charges. Donc, tu vas monter les charges pour progresser tout simplement, ok ? On est là pour évoluer, c'est important. Moi, je veux que tous mes soldats, ils évoluent et qu'ils aillent loin. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant en muscu pour tout tuer, tout exploser. Si tu as aimé cette petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Ça fait plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Abonne-toi à la chaîne, c'est parfait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada